Winner of the bronze medal, representing France, Hugues Dubosc. Une première, une deuxième, et enfin, jamais deux sans trois. Hugues Dubosc est triple médaillé olympique, aux JO d'Athènes en 2004 et aux JO de Pékin en 2008. Une vie entre podium et bassin, auquel le Havret a mis un terme en 2012. Le roi de la Brasse a prolongé le contrat passé avec l'armée en tant qu'athlète. Il est devenu gendarme maritime professionnel. Là, je suis en train de préparer un bloc de plongée, donc mettre le gilet stabilisateur, les détendeurs, de manière à pouvoir aller faire la mission de ce matin, qui est l'inspection d'une coque d'un navire. Hugues Dubosc a troqué le slip de bain pour la combinaison en néoprène. Les camarades nageurs contre les militaires plongeurs, il enchaîne désormais les missions. On remonte pour faire contrôler les clients anti-roulis jusqu'au bout. Son bassin est devenu XXL. Aujourd'hui, avec son équipe, il part à la recherche de stupéfiants et autres produits de contrebande sous ce ferry. A partir du moment où je suis dans l'eau, oui, c'est ce que je préfère. C'est vraiment ça, c'est mon élément, ça a toujours été ça. Et j'ai la chance d'avoir pu basculer dans mon métier, à rester dans l'élément liquide. Donc c'est ça qui me fait plaisir. Dans le silence des profondeurs, le Havray retrouve l'exigence, la concentration extrême. Lui qui s'est longtemps soumis à la rigueur des entraînements de haut niveau. Mais ici, les conditions sont un peu plus rudes. C'est vrai que quand on plonge l'eau, l'eau est à 8 degrés. Donc là, on vient de faire 40 minutes à 8 degrés. Heureusement qu'on est concentré un peu sur la mission parce que c'est vrai que le bout des droits, le bout des pieds sont un peu congelés. Volontaire, endurant, pour ses collègues, le gendarme Dubosc est un bon atout. Mais mieux vaut ne pas se confronter à lui en natation. Même nous, si on a les palmes ou les plaquettes et lui, il n'a rien, il ira quand même toujours plus vite que nous. Donc on n'essaye pas de battre les temps, on essaie de nager de nous. Il nous donne des conseils. Je n'étais pas plongeur en arrivant à l'unité. Il m'a donné quelques conseils pour le palmage, etc. Par contre, c'est quelqu'un qui est très humble. Moi, quand je suis arrivé à l'unité, il s'est présenté comme Hugues. Il n'y a pas eu de Hugues Dubosc, champion olympique. Non, non, puis très professionnel. Pourtant, dans ces trois petites boîtes, il y a de quoi crâner un peu. Mais ce n'est pas connaître le modeste Hugues Dubosc. Elles sont à côté des biscuits apéro. La plupart du temps, c'est quand les copains viennent à la maison. On discute de tout ça. Et puis, ils me demandent de voir les médailles. Donc, au moins, je sais où elles sont. On n'est pas loin. On est en train de passer du bon temps, de discuter de choses et d'autres. Et puis, voilà, comme ça, souvent, ça dévie un peu quand même sur le côté sportif, sur le côté olympique. Et voilà, comme ça, au moins, ils peuvent les toucher. Et puis, pour eux, ça leur fait plus de choses qu'à moi, en fait. Eternal Outsider, c'est dans les dix derniers mètres de cette course que le Havré est entré dans l'histoire. Ensuite, tout est allé très vite. Couverture médiatique, reconnaissance. De quoi en oublier presque la performance. C'est que quelques années après, en revoyant ces images-là, maintenant, aujourd'hui, que je me rends compte de ce que j'ai fait. C'est quand même quelque chose pas mal. À la ville, Hugues Dubosc passe souvent inaperçu. Il est désormais marié et père de deux garçons. Et surtout, ne regrette pas sa vie d'athlète. De toute façon, c'est la vie à laquelle j'aspirais. C'est un peu la vie de M. Tout-le-Monde, la vie d'un gendarme maritime au Havre qui oscille entre sa vie familiale, le boulot. C'est vrai que de temps en temps, j'ai des sollicitations qui me rappellent un peu que j'étais sportif de haut niveau. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à l'oublier. Plus de records, plus de performances. L'ancien champion n'a plus rien à prouver. Il a trouvé son équilibre sous les flots.